C'est la première fois qu'on a un véritable plan avec des mesures concrètes. C'est un grand sujet qu'on évoque depuis de nombreuses années en France et qu'on a un petit peu de mal à la mettre en œuvre. C'est un très bon signe que nous attendions depuis beaucoup de temps. Je crois qu'on est le pays où on fait le moins de prévention. Des mesures qui se veulent concrètes et incitatives de manière à ce que l'ensemble des acteurs, les professionnels de santé, mais aussi l'ensemble de la population puissent se mobiliser réellement pour qu'en termes de prévention, on puisse avancer et arriver à des résultats tangibles puisqu'il y en a beaucoup de sujets sur lesquels la France n'est pas très bien placée. Je regrette qu'il n'y en ait pas assez sur l'alcool. C'est quand même sur le tabac bien sûr, mais sur le tabac on a commencé à progresser. Je dirais que les fumeurs se sentent coupables, c'est déjà quelque chose de bien. Pour l'alcool, on n'y est pas encore arrivé. Un certain nombre de groupes, notamment au niveau des mutuelles ou des assurances, seraient à même de prendre en charge la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention est un élément nécessaire. Un petit personnel en tant que citoyenne, je le trouve excellent, tout à fait aligné avec ce qui a été dit. Nécessaire d'abord pour soi, effectivement, pour arriver à avoir une vie de qualité, mais également pour l'ensemble du système dans la mesure où on ne résoudra les sujets et les problèmes qu'en ayant moins de malades. Le système de santé, pour une question aussi de soutenabilité, a besoin de soutenir plus la prévention qu'uniquement le fait de traiter la maladie une fois qu'elle est installée. Je prends l'exemple du remboursement du sevrage tabagique. Lorsqu'un patient est usagé de drogue, on l'accompagne avec des médicaments de substitution jusqu'à la fin, je dirais même jusqu'à la maintenance de son traitement, comment on soigne un diabète, comment on soigne un AVC. Tandis que dans le tabac, on avait un forfait et puis pof, on s'arrêtait. C'est vrai que la France n'est pas toujours un élève modèle en matière de prévention. Le rôle du gouvernement jusqu'à maintenant dans la prévention n'était que dans le domaine des vaccins et qu'une grande politique de prévention permettrait justement de diminuer sans doute un certain nombre de maladies et d'événements aigus au cours des différentes maladies. Le fait que les pharmaciens maintenant puissent vacciner et que ça aille plutôt dans ce sens-là d'ici l'horizon 2019, on est aussi plutôt d'accord. Et on veut justement que ça aille plus dans ce sens-là et c'est plutôt satisfaisant. Personne n'avait jamais osé le faire jusqu'ici. Moi, je suis ravie que le gouvernement s'attèle au sujet de la prévention en santé. Ce qui est important, c'est qu'on ait des indicateurs précis pour voir les résultats de cette campagne, de ce grand projet. Et puis, on va pouvoir aussi définir des indicateurs de suivi en termes d'amélioration de la qualité de soins. La prévention d'abord était au centre du programme du président de la République. La prévention est affichée par Agnès Buzyn en tant que ministre. Et on l'a encore vu cette semaine avec effectivement le comité interministériel de santé. Je rappelle aussi qu'il y a quand même une première en France qui est la mise en place du service sanitaire. C'est-à-dire que tous les étudiants en santé consacreront trois mois à ce service sanitaire. C'est-à-dire, en gros, apporter les valeurs de prévention en eux-mêmes et auprès de la population. Et nous allons être le premier pays au monde à être capable d'avoir près de 50 000 jeunes sur le terrain des futurs professionnels sur la question. Donc, il y a une vraie volonté de changement du système. Ce sont, à mon avis, d'excellentes nouvelles pour la population. Quand on apprend hier par l'un cas qu'il y a eu 28 000 cas nouveaux de cancer en lien avec la consommation d'alcool l'an passé. Donc, nous sommes face à un déterminant de santé. C'est par la prévention que nous pourrons répondre à ce type de problème. Nous, en tout cas, on est plutôt d'accord avec la politique actuellement menée par Agnès Buzyn et notamment sur les campagnes de vaccination et l'obligation de se vacciner, ce qui est pour l'instant prévu. On a eu un débat à la fac et, généralement, les étudiants sont plutôt satisfaits. Je suis tout à fait d'accord pour qu'Agnès Buzyn lance un axe et développe cet axe de prévention. J'espère, par contre, que les initiatives qui sont prises prochainement permettront de le faire. Je pense que notre ministre avance bien.